Démarrer une nouvelle année, c'est aussi donner l'élan qu'on souhaite donner à une grande maison comme le département de l'Aveyron. Et donc, 2023 va être placé sous le signe de gros chantiers sur des infrastructures routières. On est en train d'achever, de préparer le budget de l'année 2023 et on veut pouvoir investir autant cette année sur nos routes que l'année dernière, avec des gros chantiers qui ont été définis un peu partout dans le département. On a aussi le gros défi du passage à l'acte sur la RN88 qui devrait prendre corps, on l'appelle vraiment de nos voeux, d'aller tout premier jour de l'année 2023 pour que l'État nous confie cette responsabilité. On se bat pour ça depuis des années et on se bat surtout pour poursuivre l'aménagement et donc on veut y arriver. On a un énorme chantier en cours sur la jeunesse auquel moi je tiens tout particulièrement et il y a des nouveautés en gestation, elles vont éclore en 2023. Je cite la plus visible parce qu'elle va intéresser tous nos enfants, tous les collégiennes de 5e. C'est celle qui consiste à les équiper individuellement avec un outil informatique pour qu'ils puissent travailler, pour qu'ils soient égaux et surtout pour permettre que les équipes enseignantes et nos équipes fassent un virage avec ces jeunes qui sont bien sûr adeptes du numérique dans les apprentissages, dans la manière dont on apprivoise les contenus, etc. Donc ça c'est pour la rentrée de septembre 2023 pour tous les 5e du département de l'Aveyron. On a l'énorme besoin de continuer à accompagner les communes et les communautés de communes dans leur propre projet d'investissement. En 2022, on avait inscrit la somme historique de 15 millions d'euros pour accompagner ces dossiers. On va tout faire pour réitérer et permettre ainsi que partout en Aveyron, dans chaque village, dans chaque bourg, dans chaque commune, des projets voient le jour, que des entreprises aient du travail et que nos concitoyens voient des améliorations dans leur cadre de vie. Et puis on a bien entendu nos politiques solidaires sur lesquelles on a ouvert beaucoup de portes au cours de l'année 2022, à la fois pour les moderniser, pour les améliorer, pour être innovants. Et 2023, c'est l'année de la concrétisation. Donc on est actuellement en train d'achever un audit important sur tout ce qui touche à l'enfance. Notre volonté, c'est de redonner du lustre et de l'attractivité au métier de celles et ceux qui se dévouent pour accompagner les mineurs en difficulté. Et j'espère qu'en 2023, nous allons passer un cap de ce point de vue-là. On a aussi beaucoup, beaucoup travaillé sur la question du handicap. Et on souhaite aujourd'hui humaniser toujours plus la manière dont on traite les personnes en situation de handicap et dont on les accompagne. Le gros chantier de 2022, c'était notre demande d'expérimentation en direction du gouvernement sur le vieillissement. On a été retenus dans un cadre expérimental. Et en 2023, avec les territoires du département qui ont bien voulu s'engager dans cette démarche, nous allons pouvoir passer au concret. J'espère créer de nouveaux dispositifs où les gens peuvent venir sereinement, près de chez eux, entourés de leurs proches, avec des services adaptés. Et puis, nous démarrons 2023 aussi avec une grande ambition sur l'insertion et la volonté de promouvoir le retour à l'activité en faisant en sorte qu'on serve aux bénéficiaires du RSA un accompagnement le plus individualisé possible pour qu'ils retrouvent le chemin, non pas de l'emploi dans un premier temps, mais de l'activité, et qu'on ne laisse personne au bord de cette route. 2022 a été riche en enseignements, notamment parce qu'on a vu le climat à Véronée évoluer très vite. Et avant même l'été, nous avions souhaité nous apesantir sur le dossier de l'eau. Et donc, tout début mars 2023, nous voulons à tout prix lancer des nouveautés. Peut-être imaginer de créer une réserve supplémentaire à celles que nous avons déjà, qui sont en nombre important. Travailler sur la desserte en eau, travailler sur la qualité de nos eaux, travailler aussi sur la sensibilisation de tous les publics au besoin de faire attention et de préserver cet atout à Véronée. Et puis aussi, évidemment, avoir une position forte par rapport aux autres bassins qui ont besoin de nous. Le chantier général qui va englober tout ça, c'est celui de l'attractivité de la Véronne, de son image. Et là-dedans, il y a énormément de choses. Il y a évidemment la perception du lieu où on peut s'installer. Il y a la capacité à être rapidement dans une grande métropole, parce que c'est le cas aujourd'hui, et ça le sera encore plus demain. Il y a le fait de vivre en sécurité. Il y a le fait de disposer autour de soi de tous les ingrédients pour avoir une vie saine. Et tout ça, c'est pas évident à mettre dans une vidéo, à mettre sur une brochure. Mais notre travail avec tous nos partenaires va consister à faire en sorte que la Véronne se dote d'un moyen puissant, moderne, de donner envie, et donc d'une communication qui fasse écho aux attentes que beaucoup de nos concitoyens et beaucoup de Français expriment aujourd'hui. Donc moi, j'ai plein d'espoir à l'aube de cette nouvelle année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...